Alors, cette semaine nous avons travaillé aussi sur le prénom. Donc, je vous montre une petite activité hyper simple à mettre en place et très efficace pour apprendre les lettres de son prénom et apprendre à reconnaître son prénom. Donc, nous allons écrire le prénom, non pas avec un crayon, mais avec des lettres mobiles. Donc, les lettres mobiles sont des petites lettres en plastique que vous pouvez trouver un peu partout, dans les grandes surfaces. Donc, voici le prénom Mohamed. En capital, donc l'écriture s'appelle écriture capitale. Et j'ai déjà préparé les lettres du prénom que j'ai mis dans le désordre. Donc, votre enfant va devoir les remettre dans l'ordre. Donc, soit il va y arriver tout seul, vous pouvez lui demander dans un premier temps de le faire tout seul. Vous voyez si c'est compliqué, vous allez pouvoir le guider. Donc, pour le guider, il suffit de mettre son doigt sur la première lettre. Et vraiment de dire, voici la première lettre de ton prénom. Tu vas mettre tes lettres de la gauche vers la droite. D'accord ? De la gauche vers la droite, c'est le sens d'écriture. Donc, c'est parti. Vous mettez le doigt sur la première lettre. Donc, le M. Ensuite, la deuxième lettre, c'est le O. Donc, vous pouvez dire en même temps le nom de la lettre ou le son. Alors, moi, je préfère faire chanter les lettres en classe. Donc, faire chanter les lettres, ça veut dire ne pas dire son nom, mais faire le chant. Donc, ça fait Et en fait, vous pouvez retourner un peu en arrière dans les vidéos. J'avais commencé à faire des vidéos avec le petit geste qui accompagne chaque chant de la lettre. Donc, en fait, ça s'appelle le geste Borel Maisoni. C'est-à-dire que pour chaque lettre, il y a donc le chant et il y a un geste qui l'accompagne. Donc, par exemple, le O, là, je peux le faire comme ça. Le O, votre enfant forme un rond avec ses doigts et le place, enfin, place sa main près de sa joue. Et il dit O. Donc, je vous referai des petites vidéos pour le chant des lettres. Donc, voilà, vous pouvez déjà travailler ça avec votre enfant pour remettre les lettres du prénom dans l'ordre. Et donc, vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc, par contre, première étape, vous lui donnez les lettres. D'accord ? Il ne faut pas qu'il aille les chercher parce que ça va être un petit peu compliqué. Voilà ce que nous avons fait cette semaine. Sous-titrage ST' 501